Musique C'est un stade toulousain en quête de rédemption qui se présente au Matmut Stadium. Le bonus offensif glané par le RCT Ernest Vallon n'est pas du tout bien passé dans la ville rose. Grosse pression donc pour les hommes du Gomola face à un promu qui a lui aussi de la frustration à évacuer après la claque reçue à la Rochelle. Des Lyonnais qui entendent se resserrer sur les fondamentaux du rugby, une bonne conquête, une grosse dose de combat. Et ça marche dès le début du match avec l'appui du vent. Le Loup obtient une touche à 5 mètres de l'ambu toulousain, les avant-rhodaniens s'organisent autour de Thibaut Privat. Le Loup sous le coup d'un avantage continue d'avancer à l'image de Buckel. Napoléon Ilan Laga vient mettre les mains dans le cambouis et ça paye à 8ème minute de jeu. Premier essai de la partie en faveur du promu. A l'origine de l'action, un contre-lyonnais après un ballon perdu au contact par Maxime Médard. Et derrière un grand coup de pompe de Mike Harris qui oblige Paul Perez à taper en touche en catastrophe. La touche c'est d'ailleurs un enfer pour le stade toulousain dans cette première période. 4 munitions perdues par l'alignement au Garonnet, c'est énorme. Lyon est appliqué, très sérieux. Et le stade toulousain, éprié, doit faire des fautes. Toby Flood prendra d'ailleurs un carton jaune. Malheureusement pour lui, Frédéric Michalac est dans un très bon jour au pied. Avec une transformation et trois pénalités, il porte la marque à 16-3. Puis 19-3 après une quatrième pénalité qui fait suite à cette faute toulousaine devant la ligne d'ambute. Et il est encore là pour corser l'addition. 5 sur 5 au but pour l'ancien Toulonais. 19-3. C'est le score à la pause. Le handicap est déjà lourd pour les hommes du Gomola. Lyon redémarre la seconde période en infériorité numérique puisque Virgil Bruni a pris un carton jaune à la 37e. Mais il va tenir bon à 14. La défense rhodanienne est solide. Et s'arc-boute devant sa ligne. C'est en fait un coup du sort qui va relancer Toulouse. Harris cafouille une transversale de Jean-Marc Doucain entrée à la pause. Sofiane Guitoun n'en demandait pas tant. C'est ce qu'on appelle un essai casquette. On voit la bourde de Mike Harris. L'Olympique lyonnais ne fera pas de l'Australien son prochain gardien de but. Bézy transforme. 19-10. Mais le demi de mêlée toulousain se met à la faute quasiment sur le renvoi. Et Michelac convertit la pénalité en points 22-10. Mais les haugaronnés insistent. Et savent se montrer patients. Leur jeu large large. Décrié car souvent stérile va finir par payer. Edwin Maca. La troisième ligne gagne quelques précieux maîtres. Le ballon va repartir grand champ. Maxime Médard fait une différence. Et donne un ballon d'essai à Paul Perez. Deuxième essai pour le stade toulousain dans ce match. C'est un de plus que sur les deux dernières rencontres. Et cela remet surtout en selle les partenaires de Thierry Dussautoir qui reviennent dans les clous du bonus défensif. Malheureusement pour eux, Sensus Johnstone et Edwin Maca vont prendre presque coup sur coup deux cartons jaunes dans la foulée. Les toulousains vont dépenser une énergie énorme à 13 contre 15. Et il ne leur en restera plus assez pour aller chercher la gagne. Tout juste le bonus défensif. 25-20 score finale. Troisième défaite d'affilée pour le stade toulousain. Avant un classico de tous les dangers face au stade français.